Imagine une fille de 13 ans, victime de viol. Et pire encore, l'auteur de ce viol n'est tout autre que son père ou son frère. La logique voudrait bien évidemment qu'on permette à cette fille de se faire avorter médicalement. Mais devinez quoi ? Au Sénégal, elle n'a pas ce droit. Le 35 du Code éthique médical nous apprend que les affrontements thérapeutiques ne peuvent être autorisés. Et si c'est le seul moyen de sauver la vie de la mère. Vous me direz qu'il s'agira de prétexter que la santé de la mère est menacée pour qu'elle puisse se faire avorter. Mais même si la loi ouvre ces petites brèches, elle l'encadre en nous disant qu'il faut que trois médecins différents attestent de la mauvaise santé de la mère. Et ces trois médecins doivent être composés d'un médecin souscripteur et de deux médecins contrôleurs. Et la plupart du temps, avant que la femme ne puisse obtenir tous ses certificats, la grossesse est déjà avancée et elle ne peut plus se faire avorter. Ce qui fait qu'au Sénégal, même si les avortements thérapeutiques sont autorisés par la loi, si la santé de la mère l'exige et sont rares, voire inexistent. Ce qui veut dire qu'au Sénégal, même si on est victime de viols ou d'ancestes, on ne peut pas se faire avorter si notre santé n'est pas menancée. L'article 4